Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la cinquième étape de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur mes favoris, le programme télé, enfin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, qui sera votre grosse cote pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, les shorts, TikTok également, juste après l'arrivée des compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, les différentes playlists également. La playlist Paranis, la playlist Tireno Adriatico. Journée assez dure à pronostiquer, cette étape numéro 5. Parce que, comme la journée de demain, mais peut-être encore plus compliquée à pronostiquer que la journée de demain. Parce que la journée de demain, il faut quand même savoir passer les bosses. Là, sur cette étape-là, on a une étape légèrement vallonnée, avec peu de pourcentage quand même dans les différentes difficultés. On ne va pas dépasser les 6, 2 ou 6, 3, je crois, sur l'étape. Et c'est sur 500 mètres. Donc, ce n'est pas des gros pourcentages. Ça reste quand même des montées de 4, 5 kilomètres. Mais avec des pourcentages qui sont assez faibles. Et je pense que les sprinters punchers passeront. Ça, c'est sûr. Mais moi, je ne me demande pas si... Je me demande aussi si certains sprinters classiques, plus classiques, ne seraient pas en capacité de s'en sortir aussi. Parce qu'encore une fois, on a un parcours qui est quand même plutôt... Plutôt bon, quoi. Pour ces coureurs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas si dur que ça. Alors, oui, il y a un enchaînement de bosses. Mais bon, si on est en bonne condition physique... Alors, il faut être en bonne condition physique. Si ça ne roule pas trop fort, ce qui sera, je pense, la grande question, ça sera le rythme. Parce que si ça roule fort, eux, ils ne passeront pas. Mais si ça ne roule pas si fort que ça, ça peut être intéressant. Et puis, si ça roule fort dans les bosses, est-ce qu'on aura encore assez de main d'oeuvre pour la fin de journée avec potentiellement une échappée ? Il faudra faire attention. Je pense que ça sera compliqué pour une échappée sur cette étape-là parce qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui veulent s'imposer sur ce Paranis. Mais il faudra quand même faire attention. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette cinquième étape de ce Paranis 2024 entre Saint-Sauveur de Montagu et Cisteron avec un circuit autour de Cisteron pour cette étape où on passera donc d'un département à un autre parce qu'on passera d'une région à une autre même au Verneur-en-Able. On passera dans la région PACA. On rentrera dans la région PACA où la fin de ce Paranis sera la plaque tournante, cette région pour la fin de ce parcours de Paranis. Donc Saint-Sauveur de Montagu, Cisteron début d'étape on passera par la Voulte sur Rhône par Bordeaux et pas Bordeaux ça n'a rien à voir au kilomètre 67 et puis l'enchaînement des difficultés du jour qui se concentre sur 80 km à peu près du col de la sauce au col de la de la pigière pour finir. Ce n'est pas des cols avec des gros pourcentages donc peut-être que certains sprinters arriveront à passer les sprinters punchers je pense arriveront à passer sur cette étape je commence avec le col de la sauce 2,7 km à 5,1 de moyenne col de 3ème catégorie on sera au kilomètre 83 le col de la sauce vous voyez c'est très roulant on est sur du 5% c'est très très régulier c'est très différent de l'étape de la veille avec le mont Broudy ensuite on enchaîne on redescend à Condorcet pour aller au col de Perrurque 5,4 km, 4,4 de moyenne col de 3ème catégorie au kilomètre 118 on serait encore assez loin de l'arrivée quand même on est encore à plus de 75 km de l'arrivée à ce moment là le col de Perrurque Rurque j'ai dit Perrurque c'est Perrurque vous voyez c'est là aussi très régulier entre 4 et 4,8 on est autour de 4,5 il n'y a pas vraiment de grosse rampe très difficile pour tout vous dire même l'organisateur n'a pas mis les pourcentages max de ces difficultés là on redescend à 1,129 km avec la côte de la Roquette du Buis 2,3 km à 5,3 de moyenne c'est peut-être là où il y aura le plus de pourcentage 6,2% sur 500 m mais ça reste quand même très on va dire plutôt simple pour la majorité des coureurs de ce Pluton c'est peut-être l'enchaînement de difficultés qui va faire mal parce qu'entre le col de Perrurque et la côte de la Roquette de la Rochette pardon du Buis il y aura une dizaine de kilomètres seulement donc il faudra faire attention avec tout cela surtout que ça continue encore de grimper après la côte de la Roquette du Buis avant d'attraper la dernière côte de la journée donc qui est ce col de la Pigère col de 2,7 km à 4,6% en fait le premier kilomètre et demi est plutôt simple c'est le deuxième et le troisième kilomètre qui sont plus compliqués avec notamment un passage à 5,9% et vous voyez sur la toute fin c'est là on aura le plus de pourcentage et puis ensuite ça redescend vers Cisteron on aura un premier passage sur la ligne d'arrivée avec une bosse juste après la ligne d'arrivée d'un kilomètre à 5,9 de moyenne et puis ensuite une arrivée sur le plat autour de Cisteron on regarde le parcours même de ce final donc vous voyez un petit circuit d'une dizaine de kilomètres premier passage sur la ligne d'arrivée donc voilà la bosse elle sera ici pendant le premier kilomètre et puis ensuite un parcours qui n'est absolument pas technique sur ce circuit vous voyez c'est quand même plutôt facile il y aura un virage voilà un virage à gauche avec un terre plein central et puis un giratoire un rond-point où on peut passer des deux côtés aux deux kilomètres vraiment après ce giratoire là c'est complètement rectiligne quasiment donc ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs du côté de cette dernière ligne droite on regarde tout de suite la météo en regardant la carte voilà la carte un peu plus en détail grand soleil sur cette étape ça va faire du bien avec une température entre 9 et 14 degrés donc c'est une température tout à fait agréable le 9 degrés ça sera plutôt de manière assez surprenante du côté de 6 terons où les températures seront un petit peu plus fraîches au niveau du vent on aura un vent de sud-ouest en début de journée puis complètement sud sur la fin entre 20 et 40 km comme je vais faire comme d'habitude avec ma petite flèche donc au départ vent de sud-ouest pardon donc qui passera de cette manière là le vent de sud-ouest donc plutôt côté trois quarts face et puis sur la fin on est vraiment à partir de cette zone là vraiment sur un vent de sud donc qui sera plutôt un vent de côté ce qui veut dire également que dans le circuit final la dernière ligne droite c'est complètement vent de dos et ça ça peut avoir son importance pour les meilleurs sprinters mais ça veut dire que dans les montées le vent ne bloquera pas la course normalement sur le parcours et ne créera pas non plus un énorme enfin un énorme rythme non plus dans les différentes montées donc il faudra faire attention dans le sprint vent de dos on regarde tout de suite la stratégie de la journée la stratégie pour cette journée et bien je pense qu'on va avoir une bagarre pour l'échapper parce que dans certaines équipes on va se dire bah il y a la possibilité de faire quelque chose alors déjà vous avez quelques points pour le classement de la montagne donc ça va encore intéresser des équipes mais surtout on se dit bah les équipes de sprinters tout le monde va peut-être pas travailler aujourd'hui dans les équipes des sprinters punchers bah on va peut-être un peu trop en mettre et dans la fin on aura peut-être du mal à retrouver du personnel pour rattraper l'échappée on aura peut-être du mal à s'entendre aussi donc ça peut peut-être permettre à une échappée d'aller au bout je pense qu'on va avoir de la bagarre pour aller dans l'échappée parce que l'objectif des équipes qui veulent s'imposer des équipes de sprinters punchers ça va être de filtrer au maximum cette échappée parce qu'on sait très bien que s'il y a 7-8 couroirs ça va être compliqué à gérer par contre si on en a 3-4 c'est plus simple donc l'objectif c'est qu'il n'y en ait que 3-4 ou 4 qui partent seulement dans cette échappée pas 10 ou 15 donc ça va être le gros gros travail et comme on sait que le lendemain c'est encore plus compliqué et que ça va être encore plus difficile à gérer et bien on se dit que là il y a peut-être un potentiel un potentiel à s'en sortir dans ce genre de situation dans le circuit final je pense qu'à l'entrée du circuit final il faut au moins une grosse minute 30 une 45 pour pouvoir s'en sortir parce que déjà on peut se regarder parce que alors derrière le circuit n'est pas si technique que ça il y a vraiment la sortie juste après la ligne d'arrivée le premier passage sur la ligne d'arrivée où c'est un petit peu technique mais ça sera en montée sinon c'est assez rectiligne notamment les 5-6 derniers kilomètres il doit y avoir deux virages dans les 6 derniers kilomètres donc c'est vraiment pas très difficile de ce côté là donc ouais il faudra avoir un petit peu d'avance mais si on a ces temps là on peut peut-être vraiment s'en sortir et puis il faudra faire attention aussi à un coût du kilomètre alors certes on est sur une arrivée rectiligne mais avec le vent de dos ça peut aider certains coureurs à tenter ce coût du kilomètre et encore une fois s'il n'y a plus beaucoup de main d'oeuvre dans le final ça peut faire un sprint très décousu et avec le coût du kilomètre ça peut être intéressant on peut au moins faire un sprint aujourd'hui de 250 275 mètres parce qu'avec le vent de dos ça va pousser les coureurs donc ça peut être intéressant également à gérer cette idée de pardon de faire un coût du kilomètre pardon du vent de dos parce que ça peut être vraiment intéressant donc on peut tenter le coup peut-être avec ce vent de sud comme ça ça peut être intéressant 250 275 mètres ça peut être vraiment intéressant du côté de mes favoris pour cette étape j'ai mis Matt Pedersen je pense qu'il peut passer les bosses aujourd'hui c'est pas encore des gros pourcentages et je pense que la Lidl Trek voudra tenter le coup surtout que Scalmose ils ont quand même perdu du temps avec le chrono par équipe encore une fois j'enregistre nous sommes le 6 mars il est 11h donc c'est avant le départ de l'étape de mercredi mais voilà je pense que du côté de Pedersen on mettra du monde du côté de la Lidl Trek j'ai mis Matteo Trentin vu le travail qu'il a réalisé sur l'étape de Montargis dans le faux plat montant ça montre qu'il est en grande condition physique Matteo Trentin c'est le type de finale qui peut lui convenir et puis Michael Matthews là aussi avec un sprint qui passe un sprinter qui passe bien les bosses Matthews on sait que c'est pas un problème il a fait également des bons résultats en ce début de saison notamment on se souvient en janvier en tout début du mois de janvier sur la Ruta de la Ceramica c'était vers le 20 à 21 janvier la Ruta de la Ceramica où il avait été très très bon j'ai pas mis Brian Cocard je trouve qu'il est pas super bien entouré voilà pour l'instant ça a été un petit peu compliqué l'organisation autour de Brian Cocard en grosse cote vraiment en grosse cote j'ai mis Arnaud Demar c'est quand même un mec qui a remporté Milan San Remo donc il y a des bosses mais encore une fois si ça roule pas trop fort peut-être qu'il peut passer ces bosses là le coureur français du côté des horaires du côté du programme télé départ à 11h35 donc un départ assez tôt pour les coureurs sur ce Paris-Nice à 14h on sera environ à 100 km de l'arrivée pour ceux qui voudraient regarder un live texte à partir de ce moment là arrivée prévue vers 16h30 programme télé Eurosport 2 15h45 juste après Tireno Adriatico et sur France Télé c'est à partir de 15h10 encore une fois sur la plateforme en ligne Eurosport 2 et bien c'est à partir de 14h50 donc on sera entre 60 et 55 km de l'arrivée vers 15h10 pour cette étape et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la marque production Ciao ciao Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio